Chers amis catéchumènes, vous avez rencontré le Christ, et c'est pour cela que vous vous êtes préparés au baptême. Nous avons passé ensemble une journée magnifique, un dimanche magnifique, à Sainte, il n'y a pas si longtemps que cela. Et aujourd'hui, à cause de cette pandémie, nous ne pouvons pas nous retrouver facilement. Peut-être que le baptême de certains d'entre vous va être reporté de quelques jours, voire de quelques semaines, à cause de la possibilité de le célébrer, nous n'en savons rien encore. Cela va dépendre des résultats de cette lutte que tout le monde mène, notamment le corps médical, contre cette épidémie. Il n'empêche que cette rencontre avec le Christ a changé votre vie, a éliminé votre vie, et vous allez bientôt, par le sacrement du baptême, comme l'écrit Saint Paul au Galate, vous allez revêtir le Christ. Et nous ferons partie de la même église. Comme je vous l'ai dit, eh bien, l'occasion de vous dire déjà, prenez votre place dans cette église qui est votre église. Nous avons besoin de vous, nous comptons sur vous, pour que vous puissiez partager cette foi, cette espérance, qui est en vous, et cet amour que vous avez découvert. Le Christ, Dieu, vous aime, et vous êtes invité à conclure dans cette humanité qui est la nôtre, cette chaîne d'amour entre tous les hommes. C'est votre mission. Alors, prenez bien votre place dans l'église, et essayez de relever les défis du temps présent, selon la profession qui est la vôtre, selon la situation qui est la vôtre. Partagez au monde, justement, cette découverte que vous avez faite de l'amour de Dieu, et essayez de vivre en chrétien, cet art de vivre en chrétien. Comme la mission de l'art, c'est de nous apporter, d'apporter dans la vie des hommes, la beauté, la perspective, la lumière, la variété. Et bien que vous puissiez être les artistes de Dieu, que vous puissiez apporter dans la société, justement, cette diversité, cet amour, ce pardon que le Seigneur veut que nous témoignons les uns pour les autres, comme lui-même nous le donne. Alors, merci pour votre courage de devenir chrétien, dans une société où ce n'est pas toujours facile. Merci d'affirmer votre foi. N'ayez pas peur. Le Seigneur est avec vous. Et quand deux ou trois d'entre eux sont rassemblés, il est avec vous. Alors, vous pouvez être rassurés et être dans la paix. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous donne la joie de nous retrouver dans notre église.